Le FN joue sur les peurs et les difficultés personnelles. Le FN n'a qu'un objectif politique, réduire les subventions à nos associations de proximité, à nos associations du quotidien, nos clubs sportifs, nos troupes de théâtre, nos écoles de musique, nos organismes qui luttent contre les discriminations. Proposer cela, c'est ne pas comprendre l'intérêt général, le besoin de mieux vivre tous ensemble. Proposer cela, c'est ne pas vouloir sortir de la crise. Et c'est ça qu'il faut rappeler aux gens, c'est que le FN ne veut pas sortir de la crise. De notre côté, nous avons un gouvernement qui poursuit son action en faveur de la jeunesse. C'est sa priorité depuis 2012, c'est la priorité du président de la République. Il faut soutenir cette priorité-là. Plus localement, au niveau des jeunes socialistes, nous avons porté plusieurs propositions dans une plateforme qui a été reprise par l'ensemble des candidats dans le Loiret. Et nous remercions notamment Anne et Jérôme d'en avoir repris un bon nombre ici aussi. Je vais citer quelques exemples. Il y a une tarification sociale pour l'écart Ulys et une redéfinition du réseau localement. Les sueurs qui courent dans la restauration collective, aussi bien dans les EHPAD que dans les collèges, pour défendre aussi l'emploi local, c'est important. Le numérique dans les collèges, voilà. Beaucoup de propositions qu'on a portées qui permettent aussi de montrer que nous, nous voulons porter des idées, qui soient des idées qui défendent un département ouvert à tous, qui soutiennent les initiatives des jeunes, qui soutiennent l'avenir des jeunes, qu'ils soient génois, montarrois, orléanais. Nous, pour défendre des idées et pour défendre, pas un programme, mais un fil conducteur pour un projet départemental. Donc nous, nous sommes fiers de cette action qui est bien plus constructive, bien plus intéressante pour des jeunes. Et donc il faut aussi rappeler que les jeunes socialistes, dans le Loiret, même ailleurs, ne sont pas là que pour être candidats, que pour être porteurs de drapeaux, colleurs d'affiches, ce qu'on fait très bien d'ailleurs. Mais on est aussi là pour faire des propositions et les porter une fois élus. Voter pour Jérôme et Anne, c'est voter pour le progrès, c'est voter pour une gauche qui agit comme jamais, pour la jeunesse, notamment aussi en soutenant le gouvernement. Et c'est une gauche qui a compris avec qui se construit l'avenir. Et ça, c'est important. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements